et bonjour à tous c'était Trésa alors voici le décor tel qu'il est actuellement je voulais juste vous le montrer avant de faire un brush blanc alors il n'est pas terminé je vais vous dire les prochaines étapes juste après avoir fait un brush mais voilà je voulais avoir un petit visuel un petit souvenir des poteaux enfin des colonnes avant de passer un brush blanc partout même si parce que j'ai mis un du brush à certains endroits mais ensuite j'ai remis un lavis un espèce de rouge bordeaux j'ai mis un personnage mais tout ça je vais vous dire ça vous en dire davantage après avoir fait un brush blanc donc ça va bien éclaircir en ensemble voilà et je vous raconte ce qu'il en est tout de suite après et voilà donc un brush blanc vient d'être passé et je pense ce sera le dernier brush pour que j'ai à faire pour ces parties là donc si vous n'aviez toujours pas compris ce qu'était le brush vous allez éclaircir à partir du blanc des touches claires à l'ensemble de votre décor voilà pour faire ressortir tout ce qui serait les arrêtes on a mis ici sur cette partie grise tous les bords ça peut ressortir le lavis ça fait ça va assombrir tous les creux et le brush ça va faire ressortir de façon claire tout tout ce qui ressort de votre votre décor c'est l'éclaircir en même temps vous pouvez vous pouvez en mettre beaucoup beaucoup vous pouvez en mettre très peu là ici j'ai décidé d'en mettre surtout sur toutes ces parties là ici sur plateau et un peu au milieu il faut créer quelque chose d'un peu homogène mais en même temps il faut que vous en ayez partout mais mais pas toujours trop au même endroit voilà donc à l'aise au milieu voilà j'ai mis une miss close sur son siège donc voilà j'ai décidé que ça serait le premier thème de ce décor Hadès avec des personnages autour une petite scène sabbatique j'ai enfin fini les piliers ils sont peints le lavis le brush ils sont collés j'ai enfin fini de sculpter ils sont pas encore collés donc je vais pas les coller tout de suite parce que j'ai quelque chose à faire pour les deux plateaux ceux-là je vais pas les coller je pense que ça serait une très mauvaise idée de les coller vu les dimensions du décor si je les colle au niveau largeur longueur hauteur avec les piliers ça va être extrêmement chiant à déplacer je vais l'abîmer c'est sûr donc je vais pas le j'ai pas collé les deux plateaux principaux ensemble je vais les clipser je vous montrerai ça une prochaine fois ça m'a l'air d'être assez simple mais c'est pas encore fait pour ne pas que ces deux plateaux soient séparés mais je voudrais soient collés plutôt je vous réexpliquerai ça quand je m'en occuperai donc ce qui reste à faire cette partie là du bas du décor je n'ai toujours pas défini les couleurs il faudra que je fasse ça très très bientôt la partie du milieu voilà il faudrait que j'ai envie de quelque chose en plus donc il ya une nouvelle pièce à fournir une nouvelle pièce en plus pour le milieu du décor avec proposer le le trône d'hades j'ai pas encore trouvé là la forme que j'ai laissé c'est peut-être pas la forme définitive c'est sûr que je vais devoir masquer tout ça c'est toute cette partie là qui n'a pas été peinte je vais devoir m'occuper de ça les piliers dans le visuel final du décor alors ils sont tous différents c'est quelque chose que j'aime bien j'ai pas forcément utiliser les mêmes peintures ou pu reproduire les mêmes lavis pour chaque des piliers au niveau je parle des parties hautes et basses voilà ou par exemple vous avez celui ci cette partie là moi je le vois à l'oeil vous peut-être pas forcément il est c'est plus foncé avec celui-ci qui est foncé celui ci est plutôt clair celui ci est très foncé donc du coup j'ai essayé d'entrer les parties hautes et basses j'ai essayé de mettre une claire avec une foncée etc pour pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte de trop moi là ça me semble pas mal il y a beaucoup moins de l'avis sur ces parties là des piliers c'est pour pas que tous soient exactement pareil les piliers beaucoup de brush ils sont un peu moins rouge enfin même si c'est pas du rouge qui est devenu presque violet ils sont un peu moins rouge que le reste du décor il y a beaucoup de brush dessus voilà une petite mise au point donc dites moi ce que vous en pensez c'est pas fini mais là on a pratiquement l'aspect final du décor malgré le temps passé je trouve que c'est extrêmement vide je suis très 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 loin de faire des jolis décors moi ça me suffit pour ce que j'en fais de mes décors mais on est on n'est vraiment pas sur du super travail on voit que que je n'ai pas vraiment de talent pour ça je vais je vais réussir à faire quelque chose de sympa j'aime bien le rendu voilà mais c'est ça reste extrêmement vide il faudrait que j'ai beaucoup 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 plus de pratique et d'envie pour faire quelque chose de vraiment réaliste même si là je suis quand même très très content les piliers dans le rendu final du décor ces deux là à l'arrière ils vont rester là ils sont déjà à leur place ils sont pas encore collés mais ils le seront je vais pas coller les décors avant d'avoir fait en sorte que les deux plaques puissent encastrer sinon ça va me gêner par contre les deux piliers qui sont à l'avant là ils sont alignés par rapport à celui du fond voilà mais j'ai aussi la possibilité de les rapprocher voilà comme ça par exemple où ça vraiment plus en avant plus resserré sur le devant des décors voilà je peux aussi les écarter un petit peu voilà que ce soit un peu entre les deux comme ça ils sont un peu plus rapprochés c'est très subtil mais ils sont pas dans l'élément dessus du fond donc pour l'instant je ne suis pas encore décidé de de ce qui serait mieux je suis pas encore décidé j'aime bien tout en fait tac voilà ça ça comme ça j'aime bien aussi donc je me suis pas encore décidé donc voilà où ça on est c'est pas terminé mais vraiment vraiment on approche de la fin il manque il manque très peu de choses pour que ce soit terminé allez salut